C'est en rentrant chez lui vers 2h du matin qu'un rudipontin a senti une forte odeur de fioul. Rapidement, l'alerte a été donnée. En fin de nuit, les pompiers ont installé trois barrages sur le Doubs et ce matin, les opérations de pompage ont débuté. L'origine de la pollution a vite été déterminée. Elle est involontaire. C'est une origine accidentelle d'une cuve de fioul d'un particulier. Peut-être, c'est 800 litres. On ne sait pas exactement. L'enquête est en cours. Moins lourd que l'eau, le fioul reste en surface, mais tout ne pourra pas être récupéré. En aval des barrages, l'eau se teinte de couleur irisée. La rivière devra elle-même absorber une bonne partie du fioul. En milieu de journée, aucun poisson mort n'a encore été repéré. Pour les pêcheurs, le Doubs s'en remettra, mais il s'agit du troisième incident du même type depuis un mois à Pond de Rouen. Autour d'une cuve à fioul, on devra avoir des bassins de rétention. Qui sont faits exactement. Ce n'est pas partout le cas. Ce n'est pas partout le cas, parce que dans le temps, on ne faisait pas. Et puis on arrive là, on met la cuve dans son garage. Et puis si la cuve est un peu vieille, c'est fini. Autre inquiétude, le captage à 6 km en aval de Pond de Rouade, qui alimente en eau potable une partie de Montbéliard. Là aussi, la surveillance et les analyses seront renforcées pour éviter que des traces de fioul se retrouvent dans l'eau du robinet.